pour cette première partie je vais animer uniquement que les jambes donc je vais pas me préoccuper du haut du corps le haut du corps je le ferai dans une vidéo séparée donc une des choses que je vais faire c'est que je vais me créer un sol et le sol ça va être utile de façon à voir où sont positionnés les pieds alors ce sol je le fais avec un cube de façon à ce qu'il ya une épaisseur et ça ça va nous aider lorsqu'on va regarder à notre animation en vue de côté de façon à mieux voir où sont les pieds par rapport au sol alors là je vais zoomer histoire de m'assurer que c'est vraiment sur le sol qui a pas d'écart entre le pied et mon sol alors si j'appuie sur 4 alors la ligne de mon sol donc bon là c'est pas mal très juste alors je vais le monter encore un tout petit peu et et la raison c'est que tout simplement je veux que mon pied rentre dans le sol et mon pied en regardant les lignes ici à la ligne noire qu'on voit ici ça ça correspond à la botte et la ligne verte ça correspond à mon sol qui est sélectionné donc ce que je vais faire c'est monter légèrement et là je vais de monter légèrement mon sol et là bon ben j'ai vraiment le pied qui rentre légèrement dans le sol donc ça c'est la première chose ce sol je vais le mettre sous un layer rapidement alors ça alors mon layer il est tout en bas si je me trompe pas alors il est là est ce que c'est celui là ok parfait donc ça c'est le nouveau layer que je viens de créer alors je vais le renommer sol save alors vous remarquerez que au niveau des layers il y a vraiment beaucoup plus de layers que sur le personnage c'est à dire que le rig original et tout simplement en fait j'ai fait des modifications au rig de façon à ce qu'on puisse pouvoir se concentrer sur certaines parties alors je peux vous montrer ça rapidement concernant les modifications à ce niveau là bas c'est tout simplement j'ai séparé les différentes parties du corps donc on a ici mesh body donc ça c'est le corps normal et est ce que j'ai fait donc j'ai séparé c'est à dire juste les bras le dos donc on pourra voir le dos sans sans les bras ou encore on pourra voir les jambes ici ou encore la hanche etc donc pour l'instant je vais laisser l'ensemble comme c'était et plus tard quand quand ça va me gêner ben je vais pouvoir accéder à ces différents d'ailleurs donc je m'être pas dit ici alors les cheveux on pourrait aussi les cacher si jamais ça nous gêne pour certaines poses d'ailleurs je vais les cacher dès maintenant et la tête pas je vais la laisser en fait bien qu'ils soient pas utiles pour tout de suite alors je commence cette première pause et cette première pause va être la pause de contact qui va ressembler à quelque chose comme ça et je répète je vais préoccuper que du bas du corps c'est à dire la partie de la hanche jusqu'aux jambes et pour les bras pose les bras je le ferai pas tout de suite alors une des premières choses qu'on veut faire les jambes elles vont être pas mal très rapprochés c'est à dire lorsqu'on marche on va pas voir un écart qui va être l'écart des épaules on va être vraiment beaucoup plus rapproché donc du coup si je me fais la ligne qui est là qui est la ligne centrale ben je vais bouger mon pied sur du coup vers l'intérieur et je vais pas hésiter je vais faire en sorte exemple que ça le coin du talon soit quasiment au niveau de la ligne donc voilà ce que je vais faire ça c'est pour les deux pieds alors une chose que je pourrais faire aussi c'est faire une clé d'animation sur tout alors sur toutes les courbes et ensuite activer mon auto key alors mon layer sol ça c'est correct et j'avais deux d'ailleurs ici à la référence 1 et référence 2 que je vais mettre aussi en air référence pour ne pas les sélectionner alors là ici pour plus de sûreté je mets tout à off et là ça permet de sélectionner que des courbes et là je peux prendre tout ça et là je vais faire un 7 qui donc j'ai fait un qui frème sur toutes les courbes et là maintenant en activant mon auto key je vais pouvoir commencer à positionner à mon pied donc une des premières choses comme je disais c'est rapprocher les pieds vers l'intérieur donc j'hésite pas alors ma ligne elle est là donc je suis quasiment rendu à ma ligne ici et ensuite une autre chose qu'on veut c'est une rotation y des pieds c'est à dire ça va être rare qu'ils vont être tout droit alors je regarde pas forcément les valeurs ici alors là j'ai 17.9 donc c'est proche de 18 je vais laisser tel quel et je vais faire la même chose pour le l'autre pied et je vais pas nécessairement mettre exactement le même angle et bien entendu ben ça va être rare qu'en réalité qu'on arrive à tourner nos pieds à tourner nos pieds de façon à ce qu'on est exactement le même angle alors là je mets celui là comme ça alors si le cube me gêne je peux rapidement le cacher et regarder par en dessous voir où ce pied est situé par rapport à la ligne centrale alors si je fais ça ici ça donc là c'est un peu trop proche et là je vais bouger ça ici donc parfait donc là je suis pas mal très proche de cette ligne centrale et là ce qu'il me reste à faire c'est faire la petite rotation parfait donc maintenant que mes les pieds sont tournés donc ce qu'on peut voir c'est que on a une jambe qui va en avant et une jambe qui est en arrière donc peu importe quelle jambe que je vais choisir avant ou arrière donc si je vais avec la jambe droite alors je vais reproduire la pause sauf que là apparemment à elle c'est sa jambe droite qui est en avant et alors ce que je vais faire ça moi je mettais jambe gauche en avant que je regarde ça je vais regarder ici j'essaie de voir quels gens la jambe gauche en avant jambe gauche en avant bon peu importe je pourrais y aller comme la référence mais je veux juste m'assurer que afin de savoir quelle jambe donc là c'est la jambe droite coeur d'avant ok je vais y aller avec la jambe droite comme comme ici donc là on sait qu'on va voir une jambe en avant alors je recule ici et une jambe en arrière ça mais aussi ce qu'il faut pas oublier c'est que la hanche elle et va tourner est ce que je veux dire par là elle va faire ce mouvement là de gauche à droite un dos donc pour que ma peau soit bien fait il va falloir que je tourne ma hanche d'un certain angle pour indiquer finalement l'angle dans lequel le pas se fait donc là c'est pas trop je pourrais y aller comme ça et en fonction du résultat c'est à dire de ce que je vois moi c'est là que je pourrais modifier alors je vais baisser l'ensemble pour l'instant et après je vais modifier tout ça donc là j'ai une jambe en avant une jambe en arrière ce que je vais essayer de faire c'est avoir à peu près le même angle qu'on a ici c'est à dire en termes de pied donc pour moi ce que ça veut dire c'est que sans doute il va falloir que j'avance un petit peu plus ça on va en profiter pour lever ici le pied alors pour lever le pied je vais utiliser ici le paramètre foot roll et et la façon dont je veux procéder c'est que quand mon pied va être en contact avec le sol d'ailleurs je vais remettre mon sol je vais utiliser mon foot roll et lorsque le pied ne sera plus en contact avec le sol ben là j'utiliserai les rotations donc je fais ça alors je sais pas si j'ai déplacé mon mon sol par inadvertance mais de l'impression que j'ai c'est que le pied et ouais il touche pas le sol donc on va remonter le sol un petit peu je vais d'ailleurs d'ailleurs mettre ça à 0 juste pour voir vite fait ce que ça donne ok donc non j'ai pas déplacé mais à ce que je vais faire c'est que je vais le remonter encore un petit peu donc là je sélectionne et ça est là ok là deux fois références et là je vais essayer ça de nouveau et là donc foudre euro et là est ce que ça décolle ouais on a un petit quelque chose on va cesser encore une fois donc ça ok donc là je devrais être correct ça rentre dans le sol je vais regarder vite fait l'autre pied ok alors je me demande si c'est pas une question d'affichage par rapport à ce que je voyais ok en tout cas pour moi c'est correct c'est dire le pied rentre légèrement dans le sol ça c'est ce que je veux c'est parfait comme ça dans mon sol je remets en référence et là j'ai quoi ok parfait et là je vais positionner l'ensemble donc j'ai ça alors le pied à l'arrière il est levé alors j'essaie de voir parce que là on voit pas trop par rapport à la hauteur là on peut voir donc à peu près cette hauteur là alors pour ça on va utiliser cette courbe ici et cette courbe avec la rotation en x là je peux lever à peu près ça alors une chose que je vais faire de plus c'est à dire lorsque le pied à plat le fait que ça lève ici avait à cause du pli de la jambe oui ça fait du sens je laisserai quand c'est à plat mais la vue que je lève le talon donc du coup ce que je vais faire c'est ça je vais le tourner et pour pouvoir le rentrer un petit peu plus c'est à dire qu'ils soient un petit peu plus plus bas donc ça ça va être pour la position de des pieds ça la rotation elle a été fait comme il fallait on va juste lever l'ensemble alors est-ce qu'on a à peu près l'angle ouais c'est à peu près la même chose en fait lâchant que c'est un petit peu plus écarté donc je pourrais reculer ça un petit peu alors pas plus que ça là on commence à voir un problème c'est à dire on peut voir que ses jambes étendues c'est là les plier donc on va ajuster ça le corps qui est pas mal trait à la verticale je vais l'incliner un petit peu plus vers la vers l'avant donc ça et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais positionner à ma hanche donc avant arrière haut et bas de façon à ce que les deux jambes soient tendus en fait qu'on ait l'impression qu'ils soient tendus alors je vais y aller par avec mon alt et mes flèches donc là je monte là je vais reculer je monte donc là quand je monte on peut voir que j'ai une seule jambe qui est tendue et là si je continue à monter on peut voir que la jambe arrière ici se décolle du sol donc là ça me permet de savoir que ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je recule mon personnage là j'ai les deux jambes tendues et là je monte et là alors là en fait pour savoir si je suis vraiment bien placé lorsque je monte et que je descends il doit y avoir les deux jambes qui doivent plier en même temps et là on peut voir que la jambe arrière en ce moment elle est tendue alors qu'il ya juste la jambe à qui à l'avant qui elle se met à plier donc là je déplace si j'essaye ça alors ça ok on est on y est presque donc une fois de ce côté là alors là j'ai les deux alors là pour moi ça va être hyper tendu je vais y aller comme ça et là ça devrait être pas mal pour cette partie là donc cette pause va ressembler à ça c'est à dire à cette pause de passage alors je vais la copier alors c'est qui alors je pourrais prendre toutes les clés comme j'ai dit tout à l'heure c'est qui frère 32 c'est qui et j'anime ça va être au bout de 16 frais donc un plus 16 pour la prochaine pause et donc ce qui va être frère 17 et là je fais un set qui pour la pause qui va ça inverse alors cette pause inverse alors normalement ce qu'il faudrait que je fasse exactement la même chose et ce que je veux dire par là c'est prendre ça le reculé ensuite l'autre reculé enfin etc alors je vais tricher je vais utiliser ce ce script qui est studio library et studio et avec je vais être capable de rapidement faire une pause miroir alors ça c'est ce que je vais faire par contre peut-être pas tout de suite il ya des petites choses encore que je vais ajuster au niveau de cette pause alors alors là ici alors les ajustements que je vais faire ici vont sans doute affecter un petit peu les genoux c'est à dire la façon dont les jambes sont tendus et donc du coup va falloir que je j'adjuste encore la hauteur et le placement ici de la hanche alors ici alors ce que je vais faire le alors ça c'est pas obligatoire mais bon pour qui un peu plus de mouvement je met un petit peu plus de poids sur la jambe arrière et donc poids sur la jambe arrière ça signifie que je vais déplacer de ce côté là alors un doux et ce déplacement va être très très petit donc un de donc ça c'est le déplacement que je viens de faire alors du fait que j'ai fait un déplacement sur cette jambe ce qui va y avoir ça va être vraiment très très léger la hanche ici elle va commencer à tourner dans le côté donc alors pour vous montrer de ce côté là un doux et bien entendu ça va être beaucoup plus petit que ça alors là j'appuie sur la touche plus et là parfait donc là je vais tourner la hanche et une autre chose aussi alors ça bon je pourrais le faire si je le fais c'est vrai vraiment très très léger ok donc j'ai envoyé l'ensemble du corps vers la droite donc j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre en sélectionnant ici la courbe rouge donc ça c'est ce que j'ai fait alors il ya des petites valeurs qui sont pas supposés être là mais bon c'est pas grave que je vais modifier par après dans mon graphe éditeur donc ça c'est ce que je voulais faire pour ça et là de nouveau je retourne ici je me mets en translation et j'ajuste encore alors halte donc la salaire des peaux alors là j'envoyais un peu vers l'avant donc ça ok là c'est parfait donc là j'ai les deux ok je vais laisser comme ça c'est à dire là c'est un peu plus tendu là c'est hyper tendu 1 2 et là donc on a l'illusion que les jambes sont tendues et et c'est ce qu'on veut c'est à dire vraiment donner cette impression de jambes tendues alors maintenant que ça ça a été fait alors ça va être important de copier cette pose donc cette qui est je vais aller au frais m avec le bouton du milieu je glisse au frais un ou sinon ce que je pourrais faire c'est c'est ça leur copie et là je vais ici paste et là je vais faire l'autre façon avec le bouton du milieu alors j'appuie sur le bouton du milieu je me déplace je vais au frais m 32 et c'est qui alors pour m'assurer que ça marche bien là ce que je fais c'est qu'avec des touches point virgule je passe d'un qui ferait mais un autre qui ferait et là je devrais pas avoir de changement donc là c'est correct pas de changement et là il restait cette pause là qu'il va falloir que je change c'est à dire que j'inverse donc j'ouvre ça et donc dans une vidéo à séparer je pourrais vous montrer l'utilisation de ça donc la miroir donc ça c'est ce que je veux en ce moment j'ai la jambe droite qui est en avant leur ici ok je normalement j'ai le bon namespace donc ça devrait fonctionner et je double clique et là ça a fonctionné et je ferme ça alors je sais pas si la clé elle a été bien faite ou pas mais peu importe je viens de faire une clé et là on peut voir ça c'est à dire pause initiale pause inverse et de nouveau à la pause initiale donc ça c'est fait pour cette première pause ensuite la prochaine pause que je vais faire ça va être la pause de passage qui est celle-là ici ou encore celle-là ici et ça va correspondre ici à celle-là qui est en rouge au milieu alors vu que je suis en linéaire ce qui est intéressant c'est que automatiquement alors là c'est tout à l'heure j'avais fait plus 16 là je vais faire plus 8 la moitié qui nous donne 9 alors 1 plus 8 nous donne 9 est ce que ça va faire c'est que ça a positionné les pieds exactement où ils sont supposés d'être donc là dans mon cas ici ça va être ici donc que je regarde ça ici tac alors ça va être là juste avant de faire ça il ya une autre chose que je pourrais corriger dès maintenant c'est que alors que je regarde le pied exactement je vous le dire alors le pied droit en ce moment il a l'avant et il a un certain angle une rotation de si on regarde ici 20 points 3 4 2 ok je vais dire 20 degrés ok bah ce pied là vu qu'il va être au sol c'est à dire il va être collé tout le temps au sol donc de là jusqu'à là la rotation devrait être la même et là si je regarde ici là je suis rendu à 17 donc il va falloir que je fasse une modification par rapport à ça que que je vais faire parce que mon pied il va être collé au sol et pendant qu'il va être au sol bah on veut pas qu'il qui se mette à glisser qui se mette à tourner sur lui même donc c'est la raison pour laquelle je vais copier la valeur ici alors je vais aller rapidement avec mon graph éditeur alors j'essaie ici graph éditeur que je viens d'ouvrir donc on parlait de la rotation en y alors là je sais pas pourquoi ma clé elle est comme ça alors je vais tout mettre en en linéaire ça aurait dû être en linéaire et donc là parfait sur linéaire je vais mon auto qui je vais l'activer parce que j'avais désactivé tout à l'heure alors juste pour être sûr que tout va bien va commencer à faire ma clé ici j'ai envie de tout sélectionner faire des claires cette qui cette qui est cette qui et je veux valider que tout est en linéaire alors je sais pas pourquoi les premiers s'il ne fait pas en linéaire celui là alors bizarre alors normalement ça devrait être en linéaire pourtant ok pas grave au moins je le sais c'est bien que j'ai pu j'ai vérifié donc je m'assure que tout est en linéaire parfait maintenant que c'est en linéaire ici alors j'avais dit que je ferais la modification ici donc je vais retourner ici et là ce qui m'intéressait c'était ce pied là qui est le pied avant qui va être le pied qui va être en contact avec le sol quand le pied va reculer est exactement la rotation en y donc là j'ai une rotation y qui est de 20 comme je disais tout à l'heure et quand on va passer ici c'est à dire à la position 17 où le pied va être rendu là ben je vais exactement la même valeur donc du coup juste à prendre la valeur qui est là qui est le 20 points 3 4 2 et je vais sélectionner ça ici et là je vais remplacer mon 18 par le 20 parfait et donc du coup de là jusqu'à là c'est à dire lorsque mon pied va reculer je veux absolument qu'ils aient la même valeur et je vais faire la même chose pour l'autre pied alors pour l'autre pied qui est celui là ici j'ai une certaine valeur de rotation et quand on va aller de ce côté là bas ce pied là va constamment être au sol et je veux exactement la même valeur donc du coup on va faire ça alors ce pied sélectionné là je vais prendre la rotation en y et c'est cette valeur que j'ai là qui est apparemment c'est à je prends la même valeur bah que je veux mettre je veux que ce soit la même ici c'est à dire à cet endroit là et et cet endroit là alors je pourrais faire ça ou si je veux avoir des angles différents parce que je pourrais faire c'est c'est prendre le 18 donc peu m'importe alors je vais y aller avec le 18 et comme ça parce que ça va faire c'est que j'avais un pied qui tourne exemple de 20 d'une vingtaine de degrés alors que l'autre pied va tourner de 18 degrés de façon à pas voir quelque chose exactement symétrique sachant que que nous bas dans la réalité ça va être difficile de tourner exactement le même angle avec nos deux pieds donc ça ça va être mon finance que je vais faire donc je prends la valeur que j'ai ici contrôle c'est et que je vais recopier la contrôle v et là ça fait en sorte que le pied qui en avant ici quand il va passer de 17 à 32 je vais avoir toujours le même angle donc ça c'est la petite chose que j'ai voulu faire avant même de commencer à faire la pause de passage donc là ça va mieux et d'ailleurs tout à l'heure quand j'avais quand j'avais pas mon ma clé qui était en linéaire qu'est ce que ça faisait lorsque j'allais au frame 9 j'avais une jambe en avant une jambe en arrière alors que là vu que je suis en linéaire ben là je suis vraiment au centre donc ça c'est parfait pour ça et là bon ben je peux commencer à faire mes clés sur l'ensemble donc je prends tout ça cette qui est encore tout devrait être linéaire alors là apparemment je vois pas d'arrondi c'est l'air d'être beau sinon je peux toujours appuyer sur ça parfait et là maintenant on va configurer tout ça alors ici ça va être la pause de passage alors au niveau des pieds il décolle pas du sol donc on va faire des modifications alors mon foot rôle je vais le mettre à 0 pour les deux donc ça c'est fait et aussi pour la courbe ici qui est là ici la rotation x à 0 donc là c'est fait et il ya un des deux pieds qui va être levée alors le pied qui va être levée ça va être sans doute celui là donc si je regarde ça ici le pied droit lui il va se positionner à là et lui va se lever alors quand il est dans les airs je peux utiliser de foot rôle pour pouvoir faire l'angle alors un douce que je vais utiliser c'est vraiment les rotations donc je vais prendre ça ici et ah oui une autre chose une autre modification justement que j'ai fait à ce rick c'est à dire j'ai changé le pivot comme ça en changeant l'anglais si en faisant la rotation on peut voir que ça affecte très peu la position du genou donc c'est pour ça que j'ai changé ça alors là je vais pouvoir me fier à ou et passe placé le pied donc là on peut voir qu'il est à peut-être que la pointe est au niveau du talon ici donc je me fier peut-être à ça et là on peut voir que pour cette personne là la pointe est un petit peu en arrière du talent donc je vais faire un entre deux alors je veux voir surtout voir qu'est ce que ça donne avec mon personnage donc alors bien entendu je vais descendre et on va être très très bas à la limite frôler le sol donc je descends donc là je suis pas tout à fait collé au sol mais je suis pas mal très proche du sol et je vais reculer ça donc je pourrais le mettre ici comme comme ici alors je vais y aller avec ça tel quel comme ça ensuite alors pour cette pause là le pied il va un petit peu s'éloigner donc en vue de haut ben si jamais j'avais mon pied qui était exemple alors que je fais ça vite fait ok donc on imagine que ça c'est ma ligne centrale ici ben mon pied qui était pas mal proche ici bah quand il va passer plutôt que de faire juste un aller-retour aller-retour en à la verticale bas pour ce soit plus intéressant on va voir un mouvement comme ça donc mon pied va le sandal sur le côté donc il va faire ça sans l'aise sur le côté et ma pause justement que je suis en train de faire ben j'écarte le pied alors ça c'était la petite explication vite fait alors 10 litres gris donc là c'est effacé et là on va retourner ici en mode sélection et là j'ai écarté mon pied alors bon je peux te monter un tout petit peu donc les montées et aussi je vais peut-être faire une petite rotation de ce côté là alors je vais faire une douce vite fait pour qu'on voit de façon à nous donner un comme un effet finalement plutôt que de voir juste une ligne au niveau du de la botte ben là on va pouvoir voir un petit peu en dessous de la botte donc j'ai tourné comme ça ici et est ce que je veux dire par là c'est que lorsqu'on est dans cette vue là pas plutôt que de voir juste une ligne ici qui représente la botte mais là je vais voir un petit peu le dessous de la botte donc ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça je pourrais vu que je suis pas dans les comment dire touche il touche pas le sol je pourrais aussi tourner un petit peu en y pour l'avoir comme ça et en faisant ça ce que ça fait c'est que plutôt que d'avoir une ligne au niveau du pied à une ligne droite qui va nous donner l'impression que le pied rétrécit ben je viens de déjà de commencer à faire un angle est ce que je veux dire par là c'est ça ça et cet angle là bas ça va comme ça ça va nous donner vraiment l'impression d'un pied qui plie plutôt que d'avoir une ligne droite ici et et qu'on ait l'impression d'un pied qui rétrécit donc là je vais effacer ça encore une fois et si je me mets en vue de perspective donc ça ici donc en gros c'est ça que je suis en train de dire c'est à dire plutôt que d'avoir une ligne droite ici pas en ayant l'angle ici on va avoir l'impression que le pied plie donc ça c'est une des choses à faire ensuite alors à ce niveau là on va lever l'ensemble de façon à ce que la jambe soit tendue donc la jambe qui au sol est une autre chose aussi que je vais faire je vais commencer à faire un déplacement c'est dire du du poids et le poids je vais l'envoyer plus dans cette zone là donc du coup pour ça pas il va falloir que j'envoie à l'ensemble ici alors ça va être léger donc là je vais commencer alors alt donc alors je vais y aller après à peu près avec ça on va voir ce que ça va donner donc ma ma ligne ici qui est la ligne centrale normalement avant à passer au niveau du nez et là on peut voir que c'est au niveau de l'oeil ici donc voilà ce que je vais faire ensuite alors c'est là que je vais y aller avec la hanche ici et la hanche elle je vais la tourner et là on peut voir qu'en tournant la hanche dépendamment de comment je tourne bas que le pied commence à être tendu alors sans doute il va falloir que que j'ajuste la hauteur de l'ensemble alors là je vais faire sortir ma hanche on va y aller comme ça et une dernière chose alors ça je vais y aller à façon ça va être léger je vais à tourner le corps dans ce sens là alors un doux à de façon à ce que le corps soit dans la direction finalement dans enfin de l'ensemble c'est à dire des jambes donc c'est ici ok ça devrait être intéressant comme ça parfait donc ça ça va être une question d'équilibré donc plutôt que d'avoir mon corps le personnage c'est à dire le corps complètement à la verticale tac ben là j'ai légère mis légèrement mis en angle comme le trait que je viens de faire ici donc il est un petit peu penché de ce côté là donc ça c'est ce que je vais faire alors 10 lit ça marchait d'habitude je fais mon délit mais bon ça marchait comme ça tant mieux alors donc pour cette pause alors ce qu'il me restait à faire c'est modifié à la hauteur de façon à ce que la jambe ici qui au sol soit tendu mais pas hyper tendu alors là je vais y aller avec mon alt donc là je monte et là on peut voir que mon pied se décolle du sol donc ça c'est je veux pas ça alors je vais descendre descend donc là on a genou qui commence à plier donc là il plie parfait alors je veux peut-être regarder de l'autre côté pour voir qu'est ce que ça donne ici et comme je disais je veux avoir cette impression de jambes tendues donc là ok donc comme ça oui j'ai quand même cette impression de jambes tendue donc parfait alors ça va sans doute conclure cette pause alors pour l'instant ça nous donne ça ici et cette pause il va falloir que je la reproduise de l'autre côté c'est à dire si je rajoute 16 frame à offrir neuf donc ça va être frère 25 alors je prends tout ça c'est qui et je vais aller aux frais 25 avec le bouton du milieu alors on va recommencer et encore à cette qui est avec ça ici je fais mon miroir parfait et là je peux faire un set qui je pense qu'il a fait les clés mais peu importe alors je suis intrigué par rapport à tout à l'heure le fait que j'avais pas une courbe qui était complètement linéaire donc du coup je sélectionne tout et je vais cliquer sur linéaire parfait il n'y a pas de changement tant mieux c'est ce que je veux alors voilà pour ces deux premières pause donc ça ici alors c'est sûr que ça sera pas beau c'est dire pour l'instant mais au moins on commence à voir quelque chose c'est à dire qui va ressembler à une marche c'est à dire des pas alors on va continuer alors il va me rester la pause haute et la pause basse à faire